Salut le monde et nous c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo build sur le Xelor Lunatic Tactique. C'est un Xelor que j'aime énormément jouer en bas level et c'est un build aussi très particulier puisque c'est un build qui est quand même vachement plus complexe que la manière de jouer votre Xelor en bas level avec le passif horlogerie. Et surtout, même si c'est un petit peu plus dur, ce build de Xelor là va aussi vous permettre d'apprendre en mieux toutes les mécaniques du Xelor en profondeur et va vous permettre à plus tard au THL de vraiment maîtriser je pense au mieux toutes les petites micro-mécaniques du Xelor et ainsi être peut-être l'un des meilleurs Xelor du jeu finalement. Et aujourd'hui d'ailleurs aussi petit disclaimer sur cette vidéo parce que je pense que c'est important, vous aurez peut-être pu remarquer que je parle de Tactique Lunatic et dans Tactique Lunatic il y a Lunatic. Alors Lunatic qu'est-ce que c'est ? C'est une sublimation relique qui coûte extrêmement cher mais qui va booster les dommages autour impair et diminuer les dommages autour impair. C'est une sublimation qui coûte très très cher donc je suis consciente évidemment que ce n'est pas abordable pour tous les nouveaux joueurs. Cependant ce n'est pas parce que vous n'avez pas cette Lunatic que le build il est caduque ou il ne fonctionne pas parce qu'en fait le but de jouer Lunatic à la base c'est que ça combat justement avec le passif tactique mais si vous utilisez ce mode de Xelor là juste avec le passif tactique sans Lunatic, ce mode de Xelor reste un mode ultra puissant et ultra efficace et ultra performant et la Lunatic c'est juste un petit bonus supplémentaire si vous voulez avoir une sur-optimisation afin d'opter pour de pouvoir faire facilement du Stasis très haut niveau à bas level. Donc une fois que vous avez compris comment fonctionne ce Xelor dans cette vidéo build, si vous n'avez pas de Lunatic c'est pas grave mais vous saurez que vous pourrez compter sur cette fameuse sublimation relique pour booster votre Xelor. Bref, mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet de toutes ces explications, je pense qu'il serait bien de faire un petit retour sur comment fonctionne le Xelor et que c'est quoi un peu la base des mécaniques du jeu. De ce fait, pour comprendre comment fonctionne le Xelor, il est important aussi de comprendre comment fonctionne le Cadran parce que c'est le Cadran qui fait un peu le sel du Xelor. Si vous comprenez comment fonctionne le Cadran, vous comprenez comment fonctionne le Xelor et si vous savez comment fonctionne le Xelor, vous êtes un bon Xelor. Si vous ne savez pas maîtriser le Cadran, à l'inverse, vous ne serez pas un bon Xelor. Et pour ça, je vais revenir un peu en détail sur comment fonctionne le Cadran pour que vous compreniez un petit peu plus que le Xelor dépend énormément de son Cadran pour faire des dégâts, pour son déplacement, etc. Donc pour ça, on se retrouve sur le sac à patates. Et du coup, qu'est-ce que c'est le Cadran ? Eh bien, c'est un sort qui se place sur votre troisième barre de sort. Donc vous n'avez pas à le placer dans votre deck de sort, ce sera automatique. Ce sera placé avec votre vol du temps qui va permettre de convertir des points de Wakfu en points d'action et la distorsion qui va ajouter des dommages supplémentaires à vos sorts élémentaires pour qu'un point de Wakfu. Et donc le Cadran, qu'est-ce que c'est ? C'est une entité que vous allez pouvoir placer sur le terrain et qui va faire apparaître, vous voyez ici, des sortes de petites cases avec des heures. Il faut s'imaginer ça comme une sorte d'horloge. Et le but du Cadran, en fait, il va être multiple. Déjà, la première chose intéressante à faire avec le Cadran, c'est pour déplacer le Xelor. Le Xelor, lorsqu'il est sur une case heure, comme ici, il peut se déplacer sur une autre case heure, comme ça, en se téléportant pour un point de Wakfu. Donc ça vous permet de facilement vous déplacer d'une case à une autre. Donc un moyen de déplacement très utile. La deuxième chose, et vous aurez peut-être pu constater, c'est que sur le Cadran, il y a une sorte d'aura qui est sur certaines cases heure. Et ça, c'est ce qu'on appelle la case heure courante. La case heure courante, elle va avancer dans le sens horaire sur le Cadran en fonction du nombre de points de Wakfu que vous utilisez sur votre Xelor. Par exemple, si j'utilise un point de Wakfu pour me déplacer sur le Cadran, vous voyez que la case heure courante a avancé d'une case. Si par exemple, j'utilise un dévouement qui coûte 4 points de Wakfu, eh bien, l'heure courante va avancer de 4 heures, tout simplement. Donc en fait, ça va avancer d'une heure en fonction des points de Wakfu que vous utilisez. Aussi, l'heure courante, lorsque vous êtes à quoi est-ce qu'il sert ? Tout simplement, si vous êtes sur la case heure courante, hop, je le montre ici, je vais le refaire, hop. Si vous êtes sur la case heure courante durant votre tour, lorsque vous faites des dommages élémentaires en étant sur votre case heure courante, vous allez faire 50% de dommages infligés supplémentaires. En revanche, si vous commencez votre tour sur l'heure courante, vous allez choper un état qu'on appelle la ponctualité. Par exemple, ici, je termine mon tour sur l'heure courante, et lorsque je commence mon prochain tour, vous allez voir que je vais choper un état ponctualité qui va booster de 50% les dommages infligés, et cette fois-ci, quelle que soit votre position, que ce soit sur le cadran ou pas sur le cadran. Et à la place, lorsque vous êtes sur l'heure courante durant votre tour, là, vous ne gagnerez pas 50% de dommages infligés supplémentaires, mais seulement vous gagnerez 2 PO. Donc ça va vous permettre de faire des dommages très facilement, et du coup, vous comprendrez que plus facilement vous avez la ponctualité, plus vous faites des dégâts aisément avec le Xelore. Donc le but du Xelore, ça va être de choper les bonus, et donc cette fameuse ponctualité, en plus de pouvoir convertir des points de Waku avec le vol du temps et le dévouement, par exemple. Mais aussi, le fait de faire un tour complet du cadran avec leur courante va activer plusieurs effets. D'ailleurs, le premier effet, c'est justement de booster votre distorsion. En gros, lorsque vous faites un tour complet du cadran, vous allez choper un petit token sur le centre du cadran. Vous voyez ici le petit aura jaune qui est ici. En fait, ça correspond au nombre de tours que vous avez fait avec le cadran avant d'utiliser distorsion. En fait, ce sont tout simplement des stacks de distorsion. Plus vous faites de tours du cadran, plus vous stackez du niveau de distorsion, et que vous consommerez lors de votre prochaine utilisation de la distorsion. Donc en fait, par exemple, si vous voyez ici, j'utilise la distorsion alors que j'ai un niveau supplémentaire, je vais avoir une distorsion qui va faire du 10. Et en revanche, si je n'ai pas de... 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 de supplémentaire de distorsion. Si je relance distorsion sans token, et bien là, vous voyez que je suis à 7. Et en fait, chaque niveau de distorsion supplémentaire stocké dans le cadran en faisant des tours complets va vous permettre de booster de 50% les dommages infligés avec la distorsion. Et c'est un stack qui peut aller jusqu'à 4 ou 5, jusqu'à 200% maximum d'infligés supplémentaires, donc jusqu'à 4 niveaux de distorsion supplémentaires. Mais aussi, faire un tour du cadran, ça va vous permettre aussi d'activer un passif sur le Xélore qui s'appelle le maître du cadran et qui sera vraiment un mustavre sur votre Xélore si vous voulez être efficace et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc du coup, maître du cadran, qui est très utile parce que lorsque l'heure courante du cadran fait un tour complet, et bien ça va activer les effets délayés de votre Xélore. Alors qu'est-ce que c'est les effets délayés ? En fait, ce sont tous les effets liés au sort et à certains états du Xélore qui normalement ne s'activent pas pendant votre tour. C'est le cas par exemple des sorts qui font des dommages indirects comme le sort Horloge ou Sablier, donc ça vous permet de faire de très très lourds dommages avec ces sorts-là. Mais aussi, ça marche aussi sur des sorts auxquels on s'attend le moins, notamment le sort Dévouement, ainsi que sur l'état qu'on avait vu lorsque vous commencez votre tour à la case Heure Courante, l'état Ponctualité. Alors par contre, il y a deux petits trucs à respecter pour faire fonctionner Maitre du Cadran sur Dévouement et Ponctualité. C'est que Dévouement, à la base, Dévouement, c'est pensé pour que vous récupérez 3 PA max si vous l'utilisez sur vous le tour prochain, mais lorsque vous allez activer Maitre du Cadran, justement, ça va vous donner les 3 PA directement durant votre tour, dès que vous lancez ce tour-ci. Mais pour ça, il faut que Dévouement soit lancé bien avant que vous faites le tour complet du Cadran. Par exemple, si vous finissez votre tour complet avec Dévouement, ça ne va pas marcher. Il faut que le Dévouement soit activé bien en amont de l'activation du tour complet et de Maitre du Cadran. Et aussi, la Ponctualité, c'est un très particulier à utiliser avec le Maitre du Cadran, parce qu'il s'active avec Maitre du Cadran. Seulement si, lorsque vous faites un tour complet avec l'heure courante, le Xelor se trouve sur la case exacte où l'heure courante va être lorsque vous faites le tour complet du Cadran. Donc c'est un peu technique à utiliser, mais du coup, avec Maitre du Cadran, ça va vous permettre de choper très facilement la Ponctualité, le Dévouement et une Distorsion niveau 2 dès le tour 1. Donc du coup, ça va être très utile avec le passif dans le build que je vais vous présenter aujourd'hui avec le passif tactique, évidemment, parce que le passif tactique va vous permettre de faire des dommages supplémentaires en tour paire, impaire, mais des dommages moindres en tour impaire. Donc du coup, on va essayer de faire en sorte de choper un maximum de dommages avec le tactique, avec le Lunatic qui combotte avec le tactique pour avoir jusqu'à 45% de dommages infligés dès le T1 et au T3, et avec Maitre du Cadran, proc le plus rapidement possible le Dévouement, la Distorsion T2, ainsi que le fameux Ponctualité pour faire un maximum de dégâts en T1 et un maximum de dégâts aussi en T3. Et pour ça, du coup, on va devoir consommer énormément de Ponds Loifu, évidemment, mais aussi, on pourra céder pour avancer le Cadran lorsqu'on est vraiment bas level du sort des synchronisations qui va permettre de faire avancer l'heure courante du Cadran de 6 cases de 6 heures pour seulement 2 PA. Du coup, vous aurez compris que c'est un mode de jeu où vous allez burst autour impaire et essayer de préparer votre Xelor autour paire, donc en faisant pas de dégâts. Donc c'est vraiment un mode de jeu totalement burst, c'est pas un mode de jeu où vous allez genre à taper de manière linéaire durant votre combat. Alors, pour vous montrer un peu comment on va faire pour facilement choper la ponctualité, le dévouement et la distorsion T1 sur le Xelor, je vais vous montrer ça sur le Pouch, les combos à faire. Alors, vous commencez votre combat, normalement, dans le build que je vais vous présenter, vous êtes en 12 PA et 12.9 fous, mais là, comme je joue avec un stuff modulé automatique pour vous montrer un peu le concept et les combos, j'ai pas de stuff à vous montrer, donc les dégâts vont pas être si ouf que ça, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Alors, vous avez votre Xelor, tout simplement, voilà, votre Xelor, vous commencez le T1, vous chopez du coup la tactique avec les 20% dommages infligés, si vous êtes lunatique, vous chopez 25% dommages infligés, et là, le but, ça va être justement de choper la ponctualité, le dévouement, le T1, ainsi que la distorsion niveau 2 T1. Pour ça, on fait simplement, on pose le cadran, tout simplement, ensuite, on fait une désynchronisation sur le cadran, pour avancer le cadran de TK, s'il veut bien, voilà, on se met sur la case 4, on fait le dévouement, on fait le vol du temps pour récupérer un poids d'action, et là, lorsque je fais la distorsion, je vais avoir la distorsion niveau 2, avec le proc de dévouement qui va s'activer pour contrebalancer le prix de la désynchro, ainsi que du cadran, et après, vous voyez que j'ai aussi la ponctualité, ensuite, je peux me déplacer où je veux sur le cadran, et faire des dégâts, tout simplement, hop, je fais des dégâts, je fais des dégâts, je fais des dégâts, et ensuite, en T2, ce que vous faites, c'est très simple, vous faites un petit vol du temps, et vous vous replacez sur leur courante, ainsi, en T3, tout simplement, c'est reparti mon Kiki, sauf que là, vous balancez en début une distorsion, vous avez déjà un dévouement, parce que, un dévouement, pardon, vous avez déjà la ponctualité, parce que vous avez déjà commencé votre tour sur leur courante, vous faites un petit vol du temps pour faire un tour complet du cadran, et ainsi, vous pouvez profiter du fait que vous avez un niveau supplémentaire pour rebalancer une distorsion, et là, vous pouvez retaper un maximum de dommages durant votre T3, et puis, bing, bam, boum, la fête est finie, et la fête est folle, quoi. Et admettons que votre cadran, pour le T3, il est détruit, vous vous dites, ah bah c'est dommage, je ne vais pas pouvoir choper la ponctualité, et peut-être que le dévouement, ça va être plus difficile de le passer, et bah pas de panique, on a toujours mettre du cadran, donc en T3, on a toujours moyen de choper la fameuse ponctualité, le dévouement, directement dans le tour, ainsi qu'une distorsion T2, pour ça, c'est très simple, je me pose, je pose tout simplement mon cadran, tac, là directement, je fais un petit dévouement, ensuite, avec mon petit dévouement, je fais une petite désynchro, cette fois-ci, au lieu de me placer sur la case 4, je me place sur la case 2, ensuite, je fais un vol du temps, normalement, si vous avez fait un vol du temps en T1 et en T2, vous aurez un vol du temps qui coûte 3 points d'Oakfou, et qui va vous redonner 3 PA, avec en plus, le dévouement qui m'a redonné des PA, j'ai un surplus de PA supplémentaire, et vous pouvez récupérer une distorsion qui sera T2, niveau 2, et donc là, j'ai la ponctualité, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le maximum de dommages dans la tronche des ennemis, et en T4, évidemment, malheureusement, normalement, vous n'aurez probablement pas assez de points de Wakfou pour préparer un vol du temps supplémentaire, donc ce que vous faites, c'est soit vous vous placez quelque part ici, et admettons que au T5, pareil, vous n'avez plus le cadran, parce que ça peut arriver, et bien, comme vous retournez à l'étape 1, c'est-à-dire, admettons que j'ai plus mon cadran, je repose mon cadran, mon vol du temps est repassé à un point de Wakfou, donc tout simplement, je fais un petit des synchros, je me place sur la case 4, je fais un petit dévouement, un vol du temps, et une distorsion, et là, vous voyez qu'en T5, si j'ai plus mon cadran et que j'étais un peu rush-rush en point de Wakfou en T4, parce que je n'ai pas fait de vol du temps, et bien, on retourne un peu à la même combo qu'on doit faire pour le T1. Et bien plus tard, lorsque vous débloquerez le régulateur, il y a aussi une autre manière justement de choper la ponctualité et le dévouement en T1 avec le maître du cadran, puisque le régulateur, vous utiliserez plutôt le régulateur plutôt que la des synchros pour avancer non pas de 6 cases, mais de 3 cases, c'est-à-dire que vous arriverez, au lieu d'utiliser une des synchros et de vous placer sur la case 4, vous utiliserez un régulateur et vous placerez sur la case 1. Mais c'est un truc qui fonctionne beaucoup mieux si vous avez le passif mémoire qui va vous donner une tonne de points de Wakfou supplémentaires, mais qui va un peu retirer de mobilité en termes de PM. Donc ça, c'est un type de combo régulateur que vous serez susceptibles de jouer beaucoup plus tard, parce que le régulateur, vous le débloquerez au niveau 75, donc au début de votre aventure, je vous conseille de bien apprendre les combos que je vous ai appris jusqu'ici, afin de bien maîtriser la classe et après, vous pourrez beaucoup plus vous amuser parce que vous aurez compris comment fonctionne au mieux le système de passif maître du cadran et vous jouerez plus facilement avec le régulateur qui, en plus de faire avancer votre cadran de 3 cases au lieu de 6, va vous permettre aussi de protéger un peu plus le cadran, ainsi que le passif mémoire qui va vous donner un pool de points lois fou beaucoup plus élevé qu'en bas level. Bon, on a vu ensemble les combos pour rendre le Xelor tactique lunatique ultra efficace avec maître du cadran, maintenant on va revenir un petit peu plus sur les lulles en question avec aussi le deck de sort que je vais vous présenter. Alors déjà, on va jouer tous les sorts feu, c'est quasiment un mustave lorsque vous jouez Xelor, tout simplement parce qu'avec les sorts feu, vous avez des sorts excellents comme la fameuse aiguille qui va être remboursée lorsque vous tuez un ennemi, donc très très utile pour faire des économies de PA et par contre, on ne sait pas en faire aussi des économies de points de Wapu puisque je vous rappelle que lorsque vous terminez votre tour avec un peu de restant de points d'action sur votre Xelor, les points d'action qui restent sur votre Xelor en fin de tour sont reconvertis en points de Wapu, donc aiguille, ça permet de faire des dégâts colossaux puisque ça, vous allez regagner facilement les PA que vous allez claquer, mais en plus de ça, vous pourrez faire aussi des économies de points de Wapu en fin de tour et aussi, c'est utilisable deux fois par tour. Pareil pour la suspension, la suspension, elle va servir à faire des dommages très corrects pour 4 PA deux fois par tour et lancer sur le cadran, ça va vous permettre justement pour seulement 2 PA de faire en sorte que leur courante n'avance plus si vous utilisez deux points de Wapu pendant un tour. On s'en sert très peu pour ça, on s'en sert surtout pour entamer les gros dégâts avant de balancer des aiguilles pour terminer les ennemis parce que ça a quand même un ratio de dégâts très très correct pour terminer les ennemis avec aiguilles à côté. Mais une autre manière aussi de bien entamer les ennemis et de bien faire de gros dégâts sur les ennemis en zone, c'est le fameux éclair-obscur qui va vous permettre de faire des dégâts très corrects sur la première cible mais des dégâts colossaux sur la deuxième, 60 pour 5 PA au niveau 65, c'est énorme et du coup, après, vous pourrez facilement terminer avec une aiguille les mobs en question. Ensuite, on a notre sort de feu qui est très utile dans la perturbation qui va faire un peu de zoning en ligne en fonction de votre heure courante et le poussière qui coûte 3 PA et qui va permettre d'avoir un sort sans ligne de vue donc très utile pour justement chercher des ennemis derrière des obstacles. On a évidemment dans le deck de sort la désynchronisation pour avancer le cadran de 6. On joue en termes de sort haut aussi le petit marteleur qui peut être très utile qui peut faire de très bons dégâts mais pour ça, il faut être un peu aligné mais ce n'est pas bien grave parce qu'on a capacité vu qu'on ne joue pas avec mémoire, on n'a pas une baisse de PM donc on peut très facilement se déplacer très facilement avec nos PM et du coup, être facilement aligné avec les ennemis. On a aussi un petit ralentissement on s'en sert très très peu. Ralentissement, vous pouvez le remplacer par horloge qui marche très très bien du coup, de la même manière que sablier. En gros, le but de horloge et sablier, comment vous allez l'utiliser ? C'est-à-dire, au lieu de, par exemple, lorsque vous préparez votre combo, au lieu de préparer votre combo pour booster justement le Xelor avec la ponctualité maître du cadran et dévouement qui produisent dans votre tour avec la distorsion T2, vous allez appliquer d'abord le sablier ou l'horloge et avec Passive Maître du cadran, lorsque vous ferez le tour complet du cadran, ça va appliquer les effets de sablier et ça va faire des dommages vraiment énormes. Vraiment, quand vous faites du sablier ou horloge, ça fait vraiment des dégâts très 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 puissants. Mais ça, c'est à faire ce sort-là avant de faire votre combo où vous préparez votre ponctualité et votre dévouement, etc. Donc, un combo qui marche très très bien lorsque le cadran n'est pas mort. évitez de l'utiliser lorsque vous devez replacer le cadran durant votre tour, mais si vous avez encore votre cadran sablier et horloge à la place, par exemple, de ralentissement, c'est vraiment excellent. Même si ralentissement peut être très très cool parce que ça va retirer très facilement de la DPA aux ennemis. Et évidemment, on joue le dévouement pour justement notre fameux combo qui nous permet d'être ultra efficace en T3, en T1, en T3, en T5, en T7, etc. Et en dernier, j'ai mis un petit contrôle à monte. On s'en sert très peu. Je m'en sert très peu. Mais ça va être très utile parce que ça vous permet de facilement vous replacer pour 2 PA durant votre tour impair si vous ne voulez pas utiliser trop de points de Wackfou. Et ensuite, en passif, on joue évidemment le fameux maître du cadran qui nous permet de proc le dévouement et la ponctualité en T1. Le tactique, évidemment, pour qu'on va comboter avec la sublimation épique et relique lunatique. Et en dernier, on met connaissance du passé qui va avoir plusieurs effets. Déjà, connaissance du PC, ça va vous faire gagner 2 PA durant votre tour pair. Donc, ça va vous permettre de soit facilement préparer un contre la monte ou si vous avez besoin de caler une des synchros durant votre tour impair, enfin, durant votre tour pair pour préparer un combo en T3 ou en T5, ça va vous permettre d'avoir une des synchros gratos. Mais en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir suffisamment de poules de PA lorsque vous êtes en T2 pour que si vous avez besoin de mettre un petit peu de points d'action dans votre stuff, de pouvoir récupérer tous vos points d'action dès le T3 pour pouvoir comboter avec une sublimation supplémentaire qui coûte vraiment pas trop cher, par contre, et qui va booster de 20 coups critiques votre Xelor et ce qui nous permettra d'atteindre facilement les 67% de coups critiques sur le Xelor. En aptitude, on met full résistance élémentaire full point d'id, en force, on met full maîtrise distance, en agité full esquive, on n'a pas besoin d'initiative pour jouer en premier, on peut mettre un peu de volonté aussi si vous jouez des sorts comme le fameux Marteleur et même si vous pouvez utiliser la D-Synchro aussi en zone pour retirer des passes c'est aussi très très cool. Donc vous pouvez mettre soit full esquive soit full volonté. En chance, on met full coup critique pour avoir un maximum de coup critique de toute façon dans les stades de chance il n'y a pas énormément de choses qui soient très intéressantes pour le Xelor mis à part la stade de coup critique et en majeur je mets un poids d'action et au niveau du stuff on met si c'est possible un Gélano pour mettre facilement une lunatique dessus et avoir une lunatique qu'on peut utiliser sur le long terme parce que si vous le calez sur une autre relique qui est un petit peu plus remplaçable au fil du temps les dépenses sur les lunatiques risquent d'être un petit peu salées donc moi je vous conseille directement si vous jouez avec une lunatique de mettre un petit Gélano c'est une relique que vous allez conserver très longtemps et comme ça vous mettez une lunatique dessus et vous êtes tranquille on joue avec du coup un anneau insensé qui met de la maîtrise feu parce qu'on tape généralement avec nos sort-feu on met du coup en termes d'items un maximum d'items avec de la maîtrise distance donc avec la coiffe sanglante la noeud cocolier qui donne en plus non j'allais dire qui donne de la portée mais qui donne des coups critiques donc c'est très très cool le plastif qui donne pas énormément de maîtrise mais qui donne facilement un PA contre du tacle et de l'esquive qu'on n'en a pas vraiment besoin donc le plastif c'est très très cool la pédatrice pareil une maîtrise distance la cape sanglante pareil une maîtrise distance la salbatriette aussi une maîtrise distance avec pas mal de coups critiques que vous pouvez remplacer avec un autre item donc les greffes de cire enfin les épaulettes de cire mormor ankylosée qui sont vraiment beaucoup plus fancy mais qui voulent beaucoup moins de coups critiques et qui sont un peu plus chers donc vous pouvez mettre très facilement salbatriette dessus c'est très cool et on peut mettre aussi un pourtour du golem pour de la maîtrise critique parce qu'on va choper énormément de maîtrise critique si on fait l'effort de choper les subliminations que je vais vous présenter dans la partie enchantement avec de la maîtrise distance et pas mal de coups critiques on met un mar toxique vous pouvez mettre une autre arme la fameuse arme qui a une main qui donne de la maîtrise berserk et après vous mettez soit une dague soit un plastif pour avoir un poids de wakus supplémentaire et après en termes de familier vous mettez moi j'aime beaucoup bébé panda parce que ça montre les maîtrises critique et les maîtrises distance mais si vous pouvez choper un autre famille qui donne de la maîtrise ou de la maîtrise critique au choix et bien c'est tout bienvenu et en emblème on met un petit emblème du xélore qui donne un peu de coups critiques c'est très cool et en termes d'enchantement et bien il y a une sublimination que je voudrais énormément vous présenter que je voulais vous présenter c'était l'influence de wakufu l'influence de wakufu si vous en mettez eux deux niveau 1 vous serez vous gagnerez 20% de nommages infligés durant vos t1 ou vos t3 pourquoi ? et bien je vous l'ai dit tout simplement parce que avec le passif connaissance du passé vous allez récupérer deux pa supplémentaires lorsque lorsque vous commencez votre t2 votre t4 etc donc du coup vous avez un pool plus large de pa qui vous permet justement de pouvoir avoir soit des points de wakufu supplémentaires sur votre stuff qui va vous permettre avec le nombre de pa que vous allez récupérer durant votre t2 qui vont être convertis en fin de tour du t2 de récupérer très facilement le maximum de points de wakufu sur votre xelor ou tout simplement avoir comme je le disais une des 5 roues gratuite ou une contre la montre gratuite donc du coup vous avez constamment en t1 en t3 en t5 en t16 au début de votre tour le maximum de pool de points de wakufu qui est disponible sur le xelor actuellement donc par exemple là vous commencerez avec 12 points de wakufu vous êtes au maximum vous allez proc les les sublimations influence de wakufu et vous allez récupérer très facilement 20% de coups critiques et donc du coup on peut arriver avec ce stuff actuellement à 67% de coups critiques c'est à dire 2 chances sur 3 de faire un coup critique ce qui est énorme pour le niveau donc vraiment très très cool de mettre des influences de wakufu surtout que ça se récupère très facilement et ça coûte très peu cher et sinon en termes d'enchantement classique on peut aller mettre par exemple des maîtrises distance sur là où on peut notamment si possible sur la ceinture et sur l'arme on joue on cale aussi des maîtrises distance peut-être sur là où on peut par exemple sur le casque avec un pool de points de vie pour mettre influence de wakufu enfin avec une chasse de points de vie pour mettre influence de wakufu pareil sur l'amulette on peut très facilement mettre deux maîtrises distance et maîtrises élémentaires pour avoir mettre influence de wakufu sur l'amulette on peut du coup ensuite bourser les résistances là où ça booste par exemple sur le plastron on met le full résistance dans tous les éléments on met full résistance terre sur les bottes parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à choper en termes de stats sur les bottes sur la cape on peut mettre full résistance air sur les épaulettes on peut mettre une chasse de résistance haut et les deux autres on peut mettre full résistance maîtrise critique parce qu'on va choper très facilement des coups critiques donc si on peut choper un peu de maîtrise supplémentaire c'est très très cool et à ça vous pouvez aussi ajouter une influence 1 très facilement sur les épaulettes et pareil aussi vous pouvez mettre choper facilement des influences 1 sur les anneaux si vous mettez un peu d'esquive et un peu de maîtrise élémentaire tout simplement enfin maintenant on va passer au niveau 80 alors là on a un slot supplémentaire de sort disponible donc moi je vous conseillerais de mettre sur votre deck de sort au niveau 80 le petit pointeur pour décaler un peu un ennemi mais vous pouvez mettre à la place un ralentissement supplémentaire en plus de l'horloge et du sablier mais sinon il n'y a rien de vraiment très intéressant à aller choper dans les sorts R si vous voulez un Xelor déjà un peu plus simple que jouer avec les sorts R ou là il faut vraiment jouer avec les déplacements déjà que le Xelor avec le maître du cadran et le tactique est assez compliqué comme ça pour débuter autant ne pas trop chercher plus loin sur les sorts R et en termes d'aptitude pareil rien ne change on met full résistance élémentaire et full point de vie en intelligence en force on met full maîtrise distance en agité pareil soit mettez full volonté pour jouer avec le ralentissement soit full esquive en chance on met full coup critique et en majeur là avec le stuff qu'on va faire actuellement on peut mettre un point d'action et un point de mouvement ce qui va vous permettre d'être en doucisse très facilement et ensuite en enchantement et en stuff là il va y avoir quelques petits changements qui ne se coûtent pas trop cher qui sont très utiles notamment l'amulette lunaire qui est une très bonne amulette pour le Xelor le plastron de Sars aussi qui est très très cool en remplacement du plastif on garde évidemment notre anneau ascensé et notre gel anneau pour conserver l'allunatique le plus longtemps possible si on a l'allunatique cette fois-ci on peut changer l'arme pour avoir une toxipicante alors vous pouvez jouer si vous voulez si vous jouez une toxipicante vous pouvez virer la vrille pour essayer de caler une ou deux experts en armes légères dans le stuff mais vous allez voir que mettre une petite dague pour booster les coups critiques c'est toujours sympathique on ne change pas les familiers donc on peut garder le même familier qu'on a on peut garder l'emblème de Xelor même si on peut mettre un emblème de Bonta si ça vous intéresse et après le reste ça va être du bateau de Sars donc maîtrise distance sur deux éléments la cape de Sars avec de très très bonnes maîtrises critiques enfin de très très bonnes de très très bons coups critiques sur la cape ça va vraiment booster au max les coups critiques un renfort du croix à pull qui va donner aussi pas mal de coups critiques sur des épaulettes ainsi que de très bonnes maîtrises distance ainsi que de très bonnes résistances et le pan du Grand Auroc qui est un peu dur à échapper parce que Grand Auroc c'est pas un don très facile en début de jeu à faire mais qui va vous permettre de choper 2% de coups critiques supplémentaires et 2 maîtrises sur des éléments deux éléments aléatoires donc là on va essayer de chercher le feu haut ainsi que de très bonnes résistances mais si vous voulez garder le pourtour du golem parce que c'est trop chiant aller chercher le pan du Grand Auroc et bien gardez le pourtour du golem et le petit truc aussi vous pouvez aussi aller chercher un petit Dora Marabouf c'est un item que vous avez gardé assez longtemps la Dora Marabouf parce que c'est un truc qui donne un porté supplémentaire donc ça c'est très très cool pas mal de maîtrise distance supplémentaire et vraiment beaucoup de maîtrise distance ainsi que pas mal de bonnes résistances et en termes d'enchantement c'est pareil on essaye de choper un maximum de maîtrise distance sur l'arme et sur la ceinture même si malheureusement je n'ai pas plus calé que 2 résistances feu mais si vous faites ça et que vous rêviez à caler 2 résistances feu et une chasse de maîtrise distance vous pouvez facilement caler si vous êtes sur Pandora une influence vitale bien évidemment si vous avez les Kama pour une influence vitale parce que ça coûte un peu cher les influences vitales c'est vrai mais sinon on garde toujours 2 chasse distance et 1 point de vie sur les casques et les amulettes pour mettre les influences de Wafu et monter très très haut les coups critiques on peut mettre des petites influences sur les anneaux qu'on a gardés donc finalement on n'a pas vraiment changé les influences qu'on avait déjà mais sur les épaulettes on peut rajouter des influences pour avoir maîtrise critique et résistance haut sur les épaulettes et esquive et maîtrise élémentaire sur les anneaux qu'on conserve évidemment on boost les résistances là où on peut par exemple sur le pastron on essaye de choper un maximum on a double résistance haut parce que justement on manque un peu de résistance haut sur ce stuff et évidemment on met maximum de résistance terre sur les bots parce qu'il n'y a rien de réellement intéressant en termes de double enchantement de stade d'enchantement sur les bots et full maîtrise élémentaire sur la cape même si vous pouvez mettre résistance air mais bon vu qu'on a énormément de résistance air déjà de bas sur le stuff je me suis dit allez on va mettre full résistance élémentaire comme ça on calibre un peu les résistances et on est très très bien et là pareil rien ne change fondamentalement alors vous pouvez remplacer le ralentissement par le régulateur que vous venez de choper mais comme je vous l'ai dit dans la partie combo le régulateur est plus intéressant si vous arrivez à mettre le passif mémoire à côté parce que bon sinon le régulateur n'a pas énormément grand intérêt vous pouvez le mettre pour avoir facilement une protection supplémentaire sur votre cadran et avancer votre cadran de trois cases mais sinon le régulateur je trouve pas si intéressant que ça à ce niveau là même si il y a quand même des choses hyper intéressantes à faire avec le régulateur sans le passif mémoire en aptitude on joue full resistance élémentaire full point de vie en force on joue full distance pareil pareil dans l'agité on met full volonté le reste en esquive ou full esquive selon ce que vous désirez et selon si vous avez le ralentissement ou non en chance on met full coup critique et le reste en maîtrise critique et en majeur on met PA PM tout simplement et en enchantement il n'y a rien qui change et en termes de stuff par contre il y a beaucoup de choses qui peuvent énormément changer on garde la toxi piquant parce qu'en armes au niveau des 95 il n'y a rien d'intéressant on garde notre gel anneau et notre anneau insensé on garde aussi notre familier évidemment on peut garder notre emblème de Xelor ou l'emblème de Bouta et par contre il y a quelques trucs que vous pouvez récupérer assez facilement notamment le skara de tronc doré pour avoir de très bonnes résistances élémentaires en plus d'avoir de très bonnes maîtrises distance avec la skarature dorée qui donne de bonnes maîtrises avec de très très bonnes coups critiques vont très utiles à remplacer si vous n'avez pas encore obtenu le pagne d'Auroc au niveau 80 et on a aussi les amincales qui sont très faciles à récupérer qui sont très très cool parce qu'elles donnent de bonnes coups critiques et de bonne maîtrise élémentaire sur deux éléments avec de bonnes résistances et ensuite le reste des items que vous aurez que vous ferez susceptible de choper pour être un peu fancy ça va être soit des items que vous allez retrouver au boss ultime donc un boss ultime qui est très facile à faire et que j'ai déjà présenté sur cette chaîne donc la fameuse sanguinaire qui donne des maîtrises critiques un peu coups critiques et de très bonne maîtrise pour une dague avec les pattes de Milcar qui donne un peu de parade de bonne résistance et qui donne juste de très bonne maîtrise avec les clochettes de Melou qui est un craft cette fois-ci mais un craft excellent lorsque vous farmez le Milcar donc n'hésitez pas à essayer de vous crafter des clochettes de Melou pour le Xelor c'est très très cool et même pour des classes qui jouent pied-éléments les clochettes de Melou c'est très très cool et au Gladiatrul vous pourrez aussi choper facilement les perruques de Gladiatrul qui va vous donner de portée et de très très bonne maîtrise vous pouvez garder évidemment la Dora Marabou si vous avez droppé la Dora Marabou mais si vous choper une perruque de Goulthard bah c'est tant mieux que vous complétez enfin avec une petite nattre de Gladiatrul qui va vous donner de très bonnes maîtrises avec de bons coups critiques avec par contre d'un des résistances et les résistances sur la perruque de Goulthard et sur la nattre je vous conseille de mettre les résistances en feu, eau et air tout simplement et ensuite en train d'enchantement bah là pareil ça ne change pas au niveau des anneaux comme on garde les mêmes anneaux on garde les mêmes enchantements donc si on peut choper quelques petites influences 1 sur les anneaux c'est cool on peut mettre une influence sur les amincales pour avoir full coup critique et full résistance on garde les influences de Wakfu pour la perruque de Gladiatrul et les clochettes avec 2 maîtrises 10 2 chasses de maîtrises 10 et 1 chasse de point de vie pour obtenir pas mal de coups critiques vous voyez qu'avec rien qu'avec les influences et les influences de Wakfu on a pas mal on a un coup de coup critique pour le niveau qui est excellent on met full résistance sur le plastron donc là j'ai mis par contre j'ai vraiment dosé pour avoir air, eau, terre et feu sur la ceinture sur la ceinture on peut mettre full maîtrise distance mais vous pouvez caler quelques petites résistance feu pour caler une influence vitale si vous êtes sur Pandora toujours sur la cape la full maîtrise élémentaire et sur les bottes la full résistance terre parce qu'il n'y a rien d'intéressant sur les bottes chose à savoir aussi sur ce build si vous arrivez à choper une sublimation épique Manimandag Manimandag va aussi très très bien dans ce type de build parce que à partir du niveau 80 vous allez aussi avoir très facilement la toxipiquante avec une dague à côté donc vous pouvez caler très facilement une Manimandag et une Manimandag c'est une sublimation qui est très très cool lorsque vous êtes un personnage distance parce que lorsque vous êtes un personnage distance vous n'avez pas forcément la possibilité de taper dans le dos donc une petite Manimandag supplémentaire si vous en avez à en choper une et que ça coûte beaucoup moins cher qu'une Lunatic et ça fait honnêtement le taf à partir du niveau 80 et voilà c'est tout pour cette vidéo alors t'es bourré en explications parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur ce Xelor mais j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé et que ça vous a donné envie aussi de jouer ce Xelor et si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager commenter et à liker ça me ferait super plaisir et aussi à vous abonner pour en arrêter des futures vidéos qui sortiront en 2024 et aussi dans les prochaines semaines évidemment vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour rejoindre la guilde sur Pandora pour discuter de Wafu de Waven etc et vous pouvez aussi rejoindre tout ce qui est dit TikTok et X en description pour soit regarder des vidéos beaucoup plus courtes ou alors me voir dire des carabistouilles bref c'était Chiranui et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501